Je vous résume l'actualité du dimanche 5 mars entre 8h et midi en 1 minute et 27 secondes. Sur la ligne Paris-Orléans-Limoche-Toulouse, l'État et la SNCF font le dos rond face aux usagers en colère. Loin de l'avenir radio promis d'ici fin 2026 à la ligne, Polt, bénéficiaire d'une enveloppe de 2,5 milliards d'euros, les clients déplorent l'absence d'amélioration des conditions de transport. Crash 2, Drop-Aid, 8 ans après, les familles réclament toujours justice. Accident en Isère, le choc a été terrible, les enfants passagers du car enfin de retour à Saut. Père de famille torturé à mort à Sèvres, un homme a quitté, le second condamné à la réclusion à perpétuité. Guerre en Ukraine, en direct, la pression s'intensifie à Bakhmout, ville symbole défendue par l'armée ukrainienne. Des villages situés au nord et à l'ouest de Bakhmout ont été attaqués samedi, a déclaré samedi sur CNN Seri Tchervati, porte-parole du groupement oriental des forces armées ukrainiennes, faisant état d'un total de 131 assauts sur ce front. Grand blocage du 7 mars, les syndicats et le gouvernement montrent les muscles. À 48 heures de la grande journée de mobilisation que beaucoup jugent décisive, le gouvernement multiplie les prises de paroles culpabilisatrices tandis que les syndicats promettent des manifestations et des grèves d'ampleur. « Il faut aimer la ville » par Emmanuel Kos Face au bouleversement climatique, la ville se doit d'être vivante et de repenser son modèle vers plus de solidarité et de sociabilité. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada